Alors bonjour, bonjour à tous. Alors bienvenue donc à cette réunion d'information sur notre master spécialisé dans co-management et direction de projet. Du coup, je vois qu'on commence à se connecter progressivement. Donc on ne va pas tarder à commencer justement cette réunion d'information qui démarre dans quelques minutes. Donc l'objet de cette réunion, c'est vraiment de vous présenter le parcours dans un premier temps, d'échanger également sur tout ce qui est modalité de financement, modalité de candidature également. Et puis à la fin, on va dire plutôt à la fin de ce temps de présentation, on répondra en direct à vos questions, tout en sachant bien évidemment que vous serez recontacté par nos soins. Donc pour justement échanger par téléphone sur votre projet de formation, également sa mise en place. Alors du coup, je vous propose qu'on démarre. Donc on va commencer par se présenter. Donc du coup, je vais commencer et je vais ensuite laisser la main à Julie et Emmanuel. Je suis Lydia Demoura, je suis conseillère formation au sein de Ségos. Je travaille en partenariat avec Laurie Delière, une personne avec laquelle je collabore notamment sur l'accompagnement des candidats sur le projet de formation, que ce soit sur les aspects financement, mais également sur votre prochaine candidature à venir. Voilà, donc nous serons là également pour vraiment répondre à vos questions plus spécifiques en effet sur vraiment comment mettre en place le projet de formation, quel type de financement mettre en place, comment déposer votre candidature. Tout simplement, nous sommes vraiment là pour vous accompagner de A à Z. Voilà, donc pour ma part, je laisse maintenant la main à Julie et Emmanuel. Bonjour à tous. Donc je suis Julie Le Cardinal, professeure à Centrale Supélec et responsable scientifique et pédagogique de ce master depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis accompagné d'Emmanuel. Voilà, donc bonjour à tous. Donc moi, je suis Emmanuel Chambier. Je suis coordinateur de ce programme pour Ségos, puisque comme vous le voyez dans les logos, en fait, ce programme est fait depuis son origine en coopération entre Centrale Supélec et Ségos. Et à la Ségos, je m'occupe de formation, enfin de gamme de formation de notre catalogue et en particulier, bien sûr, celle sur le management de projet. On va aller assez vite sur la présentation. N'hésitez pas à nous poser des questions dans l'onglet questions qui est à votre disposition. On les prendra au fil de l'eau. Sur ce système de webinaire, vous n'avez pas la parole. Donc vous êtes obligés d'écrire des questions dans l'onglet questions, mais on y répondra à toutes les questions que vous posez. On va sortir les slides assez rapidement. Donc moi, je suis professeure à Centrale Supélec. C'est effectivement Centrale Supélec en collaboration avec Ségos qui ont monté ce master il y a au moins 15 ans maintenant. Donc Centrale Supélec, c'est effectivement une grande école d'ingénieurs à la française issue de la fusion entre Centrale Paris et Supélec. On a environ maintenant au moins 5 000 étudiants sur le campus, que ce soit sur le cycle ingénieur, les cycles master, master spécialisé et thèse, et environ 30 % d'étudiants internationaux. On a beaucoup de collaborations, que ce soit au niveau international, et également avec le SCP et l'ESSEC sur des doubles diplômes de formation type master of science. Et puis, historiquement, Centrale a été créée par Saint-Simon en 1823 pour former les médecins des usines et des fabriques lors de l'ère industrielle de la France. Et donc Centrale, en tout cas, a une très forte culture industrielle et entrepreneuriale. Et donc, à force des choses, Centrale Supélec également. On a effectivement une forte relation avec les entreprises industrielles et de services. On développe beaucoup la recherche contractuelle sur les programmes de thèse notamment. On a également les contrats industriels dans le cadre de chair d'enseignement et de recherche. Et puis, on a un incubateur à l'école qui accompagne la création d'entreprises avec un taux de réussite assez fort. Voilà. Donc, c'est Gauss. Bon, je ne vais pas vous passer les chiffres, mais aujourd'hui, on est le leader français de la formation continue dans le domaine du management, le management au sens large, puisque ça inclut le management de projet, qui est une des formes de management. Bon, je vous laisse voir les chiffres, ce que je peux vous dire en management de projet. Par exemple, on forme à peu près entre 5 et 6 000 personnes par an, rien que sur le management de projet. Mais évidemment, on a d'autres domaines, le management, un truc qui met tout court, traditionnel, on va dire, le management commercial, le management des ressources humaines, etc. Voilà, on a presque un siècle d'existence chez Stratos, puisqu'on est nés avec le développement des sciences de l'organisation scientifique du travail. Le OS de Cégauss, c'est un reste, en fait, de cette origine, en fait, quand on a diffusé les sciences, les premières sciences de management, à l'époque, ce n'était pas une science encore, donc il y a à peu près un siècle, avec notre ami Taylor, qui avait développé ses théories. Évidemment, on suit les tendances du management, donc Taylor est toujours là. Le taylorisme existe encore, mais heureusement, il y a d'autres sciences qui se sont créées de plus. Alors, pourquoi faire un master spécialisé ? De façon, oui, en fait, cette formation est un master spécialisé. Donc, c'est un titre qui est accrédité par la Conférence des grandes écoles, puisque Centrale Supélec est grande école et qu'il est sous l'égide de Centrale Supélec en collaboration avec Cégauss. C'est une formation que l'on veut de haut niveau. Avec Emmanuel, on a vraiment à cœur à la fois d'avoir une exigence pédagogique. On sort d'une semaine de soutenance de thèse professionnelle la semaine dernière, où la promotion N-2, pour vous, a soutenu ces thèses devant un jury exigeant la semaine dernière. Et donc, on a cette exigence à la fois académique et puis professionnelle, puisque si vous êtes accepté dans le master, c'est que vous avez vraiment votre place, même si parfois c'est dur pendant l'année. On reviendra sous le rythme. On vous invite également à aller voir les webinars qui sont enregistrés aussi. Vous avez des témoignages d'anciens de la promo qui peuvent notamment plus témoigner sur le temps de travail nécessaire pour cette formation-là. L'avantage de ce MS en particulier, c'est qu'il est à temps partiel. Tous ne le sont pas. Et donc, il est complètement compatible avec une activité professionnelle, puisque vous serez à l'école jeudi-vendredi une semaine et jeudi-vendredi-samedi la quinzaine suivante. Donc, ça revient à cinq jours par mois. Donc, en gros, un jour par semaine, plus un samedi. Et puis, ce qu'on relève souvent, et ce qui est un gros avantage également pour les masteriens, donc les élèves inscrits dans le master, c'est qu'on a à cœur avec Emmanuel de recruter des gens de tous les domaines. On verra ça un petit peu juste après. Et donc, il y a un enrichissement mutuel qui se fait, puisque vous avez beaucoup travaillé en équipe avec des personnes qui viennent de mondes complètement différents. Donc, voilà une illustration, en fait. Alors, ça, c'était la promo 2020. Il faudrait qu'on le mette à jour, d'ailleurs, avec la promo 2021. Mais voilà, pour vous donner… Donc, ça, c'est la diversité des secteurs d'activité. Vous voyez, banque, assurance, secteur public, défense. Alors, on a régulièrement un ou deux militaires dans les sessions, puisque le master est reconnu au niveau du ministère de la Défense. Comme un des masters que peuvent faire les hauts potentiels de l'armée. Et donc, on a régulièrement, par exemple, des personnes du service de l'infrastructure de la Défense. On en avait deux dans la promo qui vient de se terminer, puisqu'ils ont soutenu la semaine dernière. Cette année, on a un gendarme ou un policier, je ne sais plus. Gendarme. Le gendarme, voilà. Parce qu'il ne faut pas se tromper, ce n'est pas pareil. Donc, un gendarme qui travaille sur des affaires de cybersécurité. Voilà. Et puis, sinon, on a des anciens consultants qui ont travaillé dans l'informatique. Mais bon, il est un petit peu plus représenté, ce domaine-là. Mais c'est normal, puisque c'est un secteur dans lequel on commence consultant. Et en général, on est très vite confronté au management de projet en tant que consultant en informatique. Et à un moment donné, on veut évoluer. On veut prendre de la hauteur. On veut être capable de diriger soit des projets stratégiques, soit des très, très gros projets. Et donc, c'est normal, je dirais, que cette copie-là soit peut-être un petit peu plus représentée. Mais en tout cas, il n'y a certainement pas que ça. Comme dit Julie, on tient vraiment à ce qu'est cette grande diversité. C'est vrai dans les secteurs d'activité. C'est vrai des métiers aussi. Le management de projet a cet avantage, finalement, de pouvoir… On peut faire du management de projet d'où qu'on vienne, quoi qu'on ait fait avant. On est tous confrontés, quel que soit son métier d'origine, un jour à faire du management de projet, dans sa vie professionnelle ou même privée, d'ailleurs. Donc, on peut avoir des personnes de ressources humaines, du marketing, de la R&D. J'en oublie, évidemment, des ressources humaines. Donc, on a vraiment une diversité dans tous ces domaines-là. Également d'âge, puisqu'on a des personnes qui sont très jeunes, qui ont juste trois ans d'expérience et parfois en alternance. Donc, ils sont tout jeunes, jusqu'à 50, 55 ans, pour les plus anciens, on va dire, voire au-dessus d'ailleurs. Donc, ce brassage est vraiment intéressant et c'est ce que nous disent tous les masteriens et vous le verrez sans doute dans les webinaires, si vous les regardez sur Internet. C'est la richesse apportée par cette diversité. Chacun a un portant soit son expérience, soit sa compétence et ça marche très, très bien. Alors, les objectifs de ce master, on peut les présenter effectivement en quatre grands thèmes. D'abord, si vous venez de ce master, c'est pour acquérir effectivement les compétences techniques, mais également comportementales, nécessaires pour créer, gérer, diriger des projets en environnement complexe. Le comportement est extrêmement important. Ce n'est pas un master en gestion de projet, en termes gestion du terme, c'est-à-dire faire un budget, gérer les délais, etc. Mais c'est vraiment du management de projet dans la signification de diriger, de mener des projets, des équipes, comme quand on est à cheval et qu'on dirige avec les rênes à cheval, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment du management avec tout l'aspect humain et relationnel qu'il y a derrière. Pour ça, c'est extrêmement important également d'avoir les outils pour comprendre et prendre compte l'intérêt de toutes les parties prenantes qui ont un lien direct ou indirect avec vos projets ou votre projet en particulier. Adapter et exécuter les processus du management de projet pour garantir leur bonne réalisation en toute connaissance des outils et des méthodes les plus récentes et pertinentes. Pareil, on fait évoluer avec Emmanuel le programme tous les ans pour changer des journées, rajouter des thématiques, etc. Et c'est vrai que la semaine de soutenance de thèse est un grand laboratoire aussi pour être à l'affût de nouvelles tendances industrielles qui peuvent arriver pour alimenter également la formation. Arbitrer ou proposer à l'arbitrage d'ensemble des décisions inhérentes au projet et au portefeuille de projet, ça aussi, l'aide à la décision stratégique de l'entreprise, l'idée par les projets, ça c'est extrêmement important. Donc ce lien entre mon projet et la stratégie d'entreprise, c'est extrêmement important également. Alors, comment ça se décompose en fait ? Je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Julie, mais finalement ces grandes thématiques, elles se décomposent en grands blocs dans le programme de formation. Alors, il ne faut pas voir ces blocs de manière linéaire. Ces blocs vont être intercalés, en fait. On ne va pas faire un bloc sur les contextes et la compréhension des contextes du projet, puis un bloc sur le développement des attitudes de projet, etc. Par exemple, les attitudes de projet, ça va commencer dès la rentrée et ça va, je dirais, accompagner tout le programme. On a eu besoin de le décomposer en blocs par rapport aux compétences, mais ne le lisez pas de manière linéaire. Donc le premier bloc, c'est comprendre et intégrer les contextes, c'est-à-dire dans l'entreprise. En fait, l'objectif, comme le dit Julie, ce n'est pas de faire une formation au management de projet. Considérant que vous avez déjà été confronté à des projets dans votre vie, soit en tant que chef de projet, soit en tant qu'acteur de projet. Là, c'est vraiment comprendre finalement pourquoi on fait des projets dans l'organisation, dans quel cadre ça s'inscrit par rapport à la stratégie de l'entreprise, comment fonctionne l'organisation aussi. Comment un projet finalement s'intègre dans une organisation. Et en général, un projet vient perturber une organisation qui est bien huilée, qui tourne, qui fait son business classique, on va dire. Et un projet, ça vient percuter l'organisation. Et évidemment, ça vient la déranger. Donc, ce module-là, c'est ça. C'est comprendre, on va vous donner des notions stratégiques, on va vous donner des notions de finances, donc qui ne sont pas spécifiques au projet, mais qui vous permettent de comprendre comment un projet finalement vient servir les grands objectifs de l'organisation, qu'ils soient stratégiques, financiers, voire organisationnels. Le deuxième thème, c'est les attitudes projets. Donc là, c'est ce que disait Julie, c'est quelque chose qui est plus difficile à mesurer. Mais nous, on le voit vraiment, c'est très net pour nous, entre le moment où vous rentrez dans le master et le moment où vous sortez du master, en particulier aux soutenances, le chemin que vous avez fait, il n'est pas seulement sur le contenu, sur la technique, sur les processus, les méthodes. Vous avez aussi changé. Et ces modules-là, sur le développement des attitudes projet, ils vous accompagnent en fait dans ce changement. qui vous aident à comprendre, à vous comprendre vous-même, à comprendre les autres, à travailler plus efficacement avec les autres. Et donc, ça passe par de la conscience de soi, ça passe par des choses un petit peu plus techniques, comme la question de son temps, la communication, la négociation, etc., la créativité. En tout cas, on vous donne aussi toute l'opportunité finalement de vous trouver vous-même. J'aime bien dire qu'on ne cherche pas à faire des clones dans le master, on cherche à ce que vous restiez vous-même, que vous appuyez sur vos forces, et que vous connaissiez aussi vos faiblesses. On a tous des faiblesses, mais que vous vous connaissiez mieux en fait, pour mieux interagir avec les autres, évidemment, dans le sens des objectifs, à la tenue des objectifs des projets. Les deux autres blocs du programme, il y en a six en tout, des grands blocs, on a décomposé comme ça le programme, c'est comprendre, préparer et gérer des contrats efficaces. Et donc là, effectivement, vous pouvez avoir des problèmes juridiques dans votre projet. L'objectif de ce module, ce n'est pas de faire de vous des hommes et des femmes de loi, mais plutôt de vous faire sensibiliser, de vous sensibiliser aux problématiques relatives aux droits, à la loi, du travail, etc. pour, le jour où vous avez besoin, faire appel à un homme de loi, un avocat, par exemple, et comprendre, vraiment être à l'affût pour bien comprendre les issues, ce qui peut être intéressant de comprendre pour vous dans votre projet. Donc là, il y a cinq jours, donc quatre jours qui sont faits par un avocat de la Cour, Thierry Lepiak, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et très apprécié par les gens du programme. Le quatrième module, c'est un peu, effectivement, le cœur de la formation sur les méthodes et outils relatifs au management de projet. Et en fait, là, ce qu'on propose, comme dit Emmanuel, c'est dispatcher tout au long de l'année de cours, mais c'est vraiment d'avoir les outils adaptés face par face du projet. Donc, du début, lancement d'un projet, ce qui est une opportunité pour nous de lancer un projet jusqu'à la phase de clôture et de capitalisation, c'est vous donner les méthodes et les outils adaptés à chaque étape. Et les deux derniers, Emmanuel ? Oui. Donc, le dernier, en fait, les deux derniers, un thème relativement important quand on devient directeur de projet, c'est finalement, je ne gère pas un projet, je ne gère pas un petit projet, je gère soit un très gros projet, soit un portefeuille de projet, soit un programme. Dans tous les cas, ça revient au même, ça revient à gérer finalement une multitude de projets. Donc, avec plusieurs chefs de projet, et l'idée du directeur de projet, c'est de gérer l'ensemble, en fait. Et donc, là, on va vous, dans ce module manager en environnement multiprojet, l'objectif, c'est de vous donner les clés, finalement, pour trouver les outils, les méthodes, les approches pour pouvoir gérer ces très gros projets. Donc, soit à travers la mise en place de ce qu'on appelle un bureau des projets, en anglais, c'est PMO, Project Management Office. Donc, c'est une structure que mettent en place certaines organisations, qui est une direction, en fait, une direction des projets, on pourrait appeler ça, en fait. En France, on appellerait comme ça, en fait. Et qui va accompagner tous les grands projets stratégiques de l'entreprise. Au sein de ce PMO, vous allez avoir des outils pour arbitrer entre les différents projets, soit en cours d'exécution, soit qui vont rentrer dans le portefeuille, qui vont se rattacher aux outils stratégiques dont on a parlé tout à l'heure. La mise en place des méthodologies de gestion de projet, ça fait partie de la mission d'un PMO, par exemple. Donc, c'est finalement, vous donner toutes les clés pour jouer votre rôle de directeur de projet, être capable de mettre en place, finalement, la structure, l'organisation, qui va accompagner les grands projets de l'organisation. Et le dernier thème, alors, ce n'est pas un thème de cours, c'est plus un thème de mise en application. Donc, au-delà de ce qu'on appelle les fils rouges dont on va parler tout à l'heure, vous avez des simulations, donc, en milieu d'années académiques, et en fin d'années académiques, pour finalement remettre, travailler sur des grands projets en équipe, pour utiliser, finalement, la panoplie de tout ce que vous aurez vu pendant l'année, pour remettre un peu ça en place, puisque les thèmes s'enchaînent assez vite, et par moment, voilà, on a besoin de se dire, bon, comment j'utilise tout ça en environnement, entre guillemets, réel, ou simulé, pour le bien de mes projets. Alors, ce processus, ces six modules, en fait, se déroulent sur l'année de cours pendant 56 jours. C'est contractuel pour un master spécialisé, vous avez 56 jours de cours. Et, ben, nous, en fait, ce qu'on vous propose, c'est des pédagogies, des pédagogies, une pédagogie active, basée à la fois sur des enseignements théoriques, sur des études de cas, des présentations d'applications, des travaux de réflexion, des travaux de groupe, beaucoup, des témoignages de professionnels, des simulations. Et donc, concrètement, tout ça, ça se fait parce que nos professeurs sont à la fois des professeurs d'école ou d'université, mais également des intervenants et des professionnels de l'entreprise qui sont spécialistes sur un domaine en particulier. Et, en fait, toutes les thématiques qu'on a vues, une thématique, c'est, à minima, une journée de cours. Donc, quand vous venez en cours, par exemple, sur la négociation raisonnée, vous aurez deux jours complets de cours sur la négociation raisonnée. Donc, on fait des paquets comme ça. Et puis, entre deux sessions de cours, vous avez ce qu'on appelle les projets fil rouge, qui sont des travaux en équipe que vous allez devoir faire. En gros, quand vous terminez votre cours un vendredi soir, pendant toute la quinzaine qui va suivre jusqu'au retour à l'école, vous allez avoir un sujet de projet à mener en groupe. La constitution des groupes change à chaque session. Donc, elle vous est imposée. Et comme ça, vous serez sûr d'avoir travaillé avec tout le monde pendant l'année. Et la promotion a un même sujet à traiter dans son groupe et à remettre le mercredi soir, la veille du retour à l'école. Vous avez également une mission d'entreprise à réaliser qui sera le contexte opérationnel qui donnera lieu à une réflexion un peu plus approfondie pour la rédaction de votre presse professionnelle que vous soutiendrez un an et demi après votre entrée dans le master. Et donc, cette mission d'entreprise, c'est un peu l'équivalent d'un stage de fin d'étude. Sauf que pour la plupart, ceux qui êtes déjà en entreprise, vous n'aurez pas le statut de stagiaire, évidemment. Et puis, tout ce processus de pédagogie active, il est également réalisé grâce à ce réseau de professionnels et d'acteurs du management qui seront à votre disposition, aussi bien dans les cours que dans la promo. Et ce qu'on a depuis un peu plus d'un an maintenant, on a un très fort réseau d'anciens sur LinkedIn. Vous pouvez les trouver sur LinkedIn, mais ils font un webinaire tous les mois sur des thématiques. Le dernier, c'était sur le burn-out au travail. Ils en ont fait un aussi sur le management des zèbres dans l'entreprise. Tous les mois, il y a un webinaire particulier. Et ces anciens du MS, puisqu'on n'a plus de 10 ans de vie maintenant, alignent vraiment cette communauté d'anciens et ce réseau professionnel d'acteurs du management de projets. Alors, Julie vous a parlé, en fait, de la mission à l'entreprise. Donc, si on décompose le programme, en fait, si vous rentrez, donc cette année, vous rentrez en octobre, à la fin du mois d'octobre 2022, vous avez un an de cours qui balaye tous les thèmes qu'on a vus tout à l'heure, jusqu'en octobre 2023. Les cours se terminent par ce qu'on appelle un grand examen. Donc, c'est une demi-journée d'examen, en fait, sur l'ensemble des sujets qui ont été vus pendant l'année. Et donc, à partir de ce moment-là, démarre la mission en entreprise pour à peu près six mois, donc jusqu'au mois d'avril à peu près, avec des soutenances, donc, entre mis et fin mai. Je crois que Julie a tout dit. Après, il y a toujours beaucoup de questions sur la différence entre la mission et la thèse, mais la mission, c'est quelque chose de très opérationnel. Vous avez fait des délivrables, par exemple, on va vous demander de mettre en place un PMO, par exemple, ou une méthodologie de projet là où il n'y en a pas. Donc, ça, c'est la mission. Et la thèse, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça et se dire comment je gère un projet dans un contexte particulier ou un type de projet particulier et généraliser, finalement, ce que vous avez fait dans la mission en le rendant applicable, finalement, à soit d'autres secteurs d'activité, soit plus largement dans l'entreprise ou l'organisation. Alors, en plus, ce qu'on a dans la formation également, c'est que vous bénéficiez d'un tutora de thèse et d'un coaching réalisé par un coach professionnel. Donc, d'abord, le coaching professionnel… Oui, alors bon, enfin, coaching professionnel, c'est ce que j'appelle tutora. C'est le tutorat de thèse et ça, il est réalisé, effectivement, par Emmanuel, moi, Romain, qui est un professeur également du master. Et en gros, vous avez un professeur qui est un peu votre professeur référent que vous pouvez contacter autant que de besoin. Et généralement, vous n'abusez pas de ce rendez-vous. Il y en a pourtant parfois qui en auraient plus besoin. Mais en gros, on est à votre disposition pour faire des points réguliers sur votre vie dans le master. Alors, au début, ça peut être, par exemple, sur la définition de votre mission en entreprise ou pour certains qui sont en recherche d'emploi pour vous aider dans la définition de ce que vous perchez pendant le master comme stage ou comme emploi. Et puis, plus on va avancer dans l'année, plus ce coaching professionnel, ce tutorat se transformera en accompagnement pédagogique sur la réalisation de la mission de la thèse. Et puis, donc, vous avez du coaching. Là, pour le coup, un vrai coaching fait par un professionnel du coaching, coaching de développement personnel qui est réalisé par un coach certifié, Pierre Pellissier, qui est ancien personnel navigant d'Air France, qui a formé tout le personnel navigant d'Air France à la gestion de crise, à la gestion du stress, et que vous pouvez contacter et avec lequel vous pouvez discuter en toute confidentialité pendant toute la durée pendant laquelle vous êtes inscrit dans le master. Et Pierre vous reçoit individuellement, de façon complètement confidentielle, et vous accompagne à la fois sur des problématiques personnelles, professionnelles, de positionnement, etc., pendant toute la durée du master. Alors, la charge de travail, c'est un sujet aussi un peu difficile. C'est que si on interroge les masteriens, ils disent tous, c'est une raison, c'est un programme très exigeant. On ne peut pas le faire en dilettante. C'est vraiment un investissement très fort qu'on vous demande, en plus de votre vie professionnelle, puisque normalement vous êtes en activité, également votre vie privée. Et on ne souhaite pas que vous sacrifiez l'un ou l'autre, en fait. On souhaite que vous trouviez un équilibre, certainement un nouvel équilibre par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire. Mais il est hors de question, évidemment, de sacrifier l'un ou l'autre. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut intégrer ces fameux 5 jours par mois, 4 jours ouvrés, mais un jour un samedi, en alternant toutes les 2 semaines. Les fils rouges, puisque Julie disait à la fin de la session de cours, vous avez un fil rouge à rendre pour 2 semaines après. Alors, en fait, ça fait 10 jours après, puisqu'il faut le rendre le mercredi soir, pour le cours que vous devez rendre. Donc, vous devez vous organiser en équipe de 5 ou 6 pour réaliser ce fil rouge. Vous avez aussi systématiquement des QCM de validation, des acquis, en fait, une quinzaine sur les cours de la quinzaine précédente. Donc, s'il y a un cours, il y a un QCM. S'il y a trois cours, il y a trois QCM. Donc, il vous oblige aussi à réviser les cours. Donc, ça, c'est fait exprès pour vraiment que vous intégriez l'ensemble des savoirs. Au début du master, moi, je n'étais pas là où il n'y avait pas ces QCM. On s'est rendu compte, finalement, au grand examen, qu'il y avait pas mal d'échecs. Parce que ce que vous avez vu un an avant, ça a tendance à se diluer. Donc, voilà, on fait rentrer un peu aux chausses-pieds, les savoirs. Mais c'est important que, finalement, vous gardiez cette dynamique tous les 15 jours pour acquérir ensemble les compétences. Donc, ça demande une charge de travail. Ce que certains masterniens disaient, au moins deux heures par jour, tous les jours. Après, ça dépend, évidemment, de chacun. Ça veut dire tous les jours, deux heures. Donc, que vous soyez en activité, au boulot, en fête, le week-end aussi. Bon, ça laisse quand même 22 heures pour faire trop de choses. Donc, voilà, il faut vraiment trouver cet équilibre. Il faut se garder des moments familiaux. Il faut se prendre par moments des vacances. Parce qu'on ne sert certainement pas à ce que vous soyez soit en burn-out, soit en divorce. Donc, ça se fait. D'ailleurs, après, ils s'ennuient. Les masterniens, une fois qu'ils ont passé la soutenance, ils se disent, ah, c'est dingue, j'ai plein de temps libre. Je ne sais pas quoi faire de mon temps. Donc, en tout cas, c'est très exigeant. Ce master est exigeant. Je pense que c'est l'un des plus exigeants du marché, des masters spécialisés. Et on ne le cache pas. Mais à l'inverse, pour ceux qui travaillent régulièrement, de manière régulière, finalement, c'est un facteur de succès. Je pense qu'il n'y a aucun échec pour des personnes qui travaillent de manière régulière. Certes, il y a des moments un petit peu plus difficiles que d'autres. Après, vous êtes en équipe. Les équipes s'entraident aussi. Quand il y a un coup de mou pour une des personnes du groupe, parfois, l'équipe prend le relais, mais je veux dire, ça tourne. Chacun a ses problèmes à des moments différents. Donc, les choses tournent et il y a beaucoup d'entraide. Et en tout cas, il y a une très bonne ambiance qui fait qu'à la fin, il y a des vrais amitiés qui se créent dans l'adversité, mais aussi dans le travail commun. Et donc, bien sûr, ce master doit supposer le soutien à la fois de votre entourage et de votre entreprise ou de votre organisation. Donc, si vous avez des enfants, il va falloir expliquer à votre conjoint ou votre conjointe qu'il va falloir peut-être s'investir un petit peu plus dans le fait de s'occuper de ses enfants. Mais voilà, il y a un contrat qui va être passé, y compris avec les enfants, en expliquant que vous retournez à l'école. Et donc, comme eux, vous avez des devoirs à faire à la maison le soir et qui, parfois, il ne faut pas faire de bruit quand papa ou maman travaillent. Si tu veux rajouter quelque chose, peut-être, Julie. Alors, on n'a pas de témoignage aujourd'hui, je pense. Non, il n'a pas de témoignage. Il y a une première question qui est, la liste des professeurs est-elle disponible ? Quelle est la forme de l'examen final ? Alors, la liste des professeurs, elle est disponible dans l'Emploi du temps. En fait, on a une version d'Emploi du temps qui est la version de travail. Alors, elle n'est pas contractuelle au niveau des contenus, parce qu'il y a toujours à la marge des petites modifications sur un professeur qui n'est pas disponible, etc. Donc, il peut y avoir un nom de prof qui change à titre exceptionnel dans la vie. Mais sinon, nos intervenants, oui, la liste est bien connue de l'ensemble des professeurs. Et puis, les journées de cours que Lydia ou Laurie peuvent vous transmettre pour vous organiser sur l'Emploi du temps, ces journées de cours, elles sont fixées. Et là, pour le coup, c'est fixe à l'Emploi du temps. Les 56 jours de cours sont bien fixés à l'Emploi du temps. Concernant la forme de l'examen final, il reprend les deux grands moyens d'évaluation pendant l'année. Effectivement, il y a un QCM. Alors, il y a un QCM papier, sur lequel il faut écrire au papier, au stylo, sur du papier, et un QCM en ligne, puisque vous avez beaucoup de QCM en ligne pendant l'année. Vous avez les deux formes de QCM. Et ensuite, suivant les années, vous avez entre deux et trois études de cas réalisées. Tout ça sur quatre heures de temps. Alors, il y a des ambassadeurs, effectivement. On a ces quatre élèves, Mehdi étant notre délégué. Myari, Delphine et Agnès l'accompagnent pour être des ambassadeurs de la formation pendant cette année. Et ils participent à certains salons d'étudiants. Et ils sont bien évidemment disponibles en mail si vous voulez les contacter pour poser des questions plus précises sur leur vie dans le master. Sur les conditions d'admission, je continue rapidement. Et puis, je pense que Lydia va prendre la suite après sur les aspects plus contractuels et le montage de financement. Donc, théoriquement, on recrute à Bac plus 5, parfois Bac plus 4. Et les Bac plus 3, c'est forcément avec un dossier de validation des équipes professionnelles. Et dans les trois cas, il faut minimum trois ans d'expérience professionnelle. Ensuite, vous faites votre dossier de candidature sur la plateforme. Et s'il est validé, alors, il peut passer le dernier filtre pour savoir si vous pouvez venir passer un entretien. Alors, venir passer, non, parce qu'en fait, pour des raisons d'équité, au final, comme on a commencé les entretiens encore cette année sur Teams, on fera tous les entretiens de recrutement jusqu'en octobre en Teams. Et on espère que l'année prochaine, tous les entretiens se feront en présentiel pour la promo suivante. Mais pour cette promo-là, je tiens à une certaine équité. Donc, tous les entretiens se font sur Teams. Il y a une autre question qui est, y a-t-il une bibliographie conseillée en préparation et tout au long de la formation ? Alors, chaque intervenant, en fait, vous citera sa bibliographie en fonction des sujets traités. Je pense que l'objectif, ce n'est pas de faire le master avant le master. C'est déjà assez chargé pendant le master. Donc, je dirais, venez avec vos compétences. Peut-être le conseil que je pourrais donner, moi, c'est si vous n'avez pas fait trop de management de projet dans votre vie, c'est peut-être de regarder les méthodes de gestion de projet classique. De base, on va dire, pour qu'au moins vous sachiez de quoi on parle quand on parle d'un planning, d'un diagramme de Gantt, du fiche de cadrage, d'un RACI, même si vous les reverrez forcément au cours des cours, mais vous ne les verrez pas en détail. Donc, vous êtes supposé avoir ce bagage-là déjà. Vous pouvez aller sur les blogs de la SEGO s'il y a d'excellents articles sur les méthodes de base, on va dire de la gestion de projet, les principes de base de la gestion de projet. Donc, voilà, le but, ce n'est pas que vous vous chargez mentalement énormément. Avant le master, vous aurez suffisamment déjà à garder de la place disponible dans votre cerveau pendant l'année et demie de formation. Mais venez avec un bagage suffisant, en tout cas en projet. Après, c'est mon avis, mais Julie, tu as peut-être un autre. Je partage complètement. Alors, du coup, je vais rebondir sur les différents dispositifs de financement qui sont à votre portée pour pouvoir financer votre projet de formation. Donc, à ce jour, vous avez deux dispositifs qui peuvent être utilisés séparément ou combinés. Vous avez tout d'abord un financement entreprise, via notamment le plan de développement des compétences. Et vous avez le financement personnel, qui peut vous être proposé. Donc, avec un échéancier en quatre fois. Si vous optez, en effet, pour un financement personnel, sachez également que la formation est déductible de vos impôts. Voilà, donc vous pouvez utiliser ces deux dispositifs séparément ou combinés. Alors, si vous souhaitez déposer votre candidature, comment ça se passe ? Alors, vous avez plusieurs étapes à respecter. La première étape sera bien évidemment d'effectuer votre inscription en ligne. Vous avez dû recevoir par mail, par mes soins ou peut-être par l'Ori de Lière, donc le lien pour pouvoir tout simplement vous inscrire, pour pouvoir déposer ensuite votre dossier de candidature. Donc, la première étape, c'est cette inscription en ligne. Dans un second temps, vous avez en effet la validation de votre dossier. Une fois que toutes les étapes de dépôt de votre dossier de candidature sont validées, donc vous avez ensuite un entretien d'admissibilité. Donc, la prochaine date clé, ce sera le 17 juin prochain. Donc, nous vous invitons à déposer votre dossier assez rapidement si vous souhaitez vous positionner sur ces entretiens du 17 juin prochain. Suite à cet entretien, nous avons donc ce qu'on appelle un jury. Et bien évidemment, vous avez les résultats suite à ce jury de votre admission sur ce parcours de formation. Et bien évidemment, en dernier lieu, vous avez la rentrée qui a lieu en octobre prochain. Est-ce qu'il reste des questions ? Alors, juste sur la rentrée, je précise bien que les 56 jours sont contractuels. C'est-à-dire que si vous êtes accepté dans la formation, c'est 56 jours de présence obligatoire. Et notamment pour ceux qui sont financés par leurs entreprises, c'est une absence en cours, c'est une absence professionnelle. Et donc, parce que bon, il arrive sur une certaine fois que les masteriens disent « Ah, mais moi j'ai pris autre chose pour la rentrée, etc. Je ne suis pas là, etc. » C'est pas possible. Donc, si vous êtes accepté, c'est un contrat qu'on passe ensemble. Vous devez suivre l'ensemble des cours et notamment le séminaire de rentrée. Apparemment, on a répondu à toutes les attentes. J'ai été très clair, Julie, il n'y a pas de questions. C'est votre dernière chance de poser des questions. Après, vous pouvez appeler Lydia ou Laurie, qu'ils peuvent aussi répondre à vos questions. Alors, il y a M. Brugère qui lève la main. Je vais le laisser parler. Je vais activer son micro pour qu'il puisse s'adresser à nous. Merci, Sophia. Bonjour. En fait, je me demandais que ce qui m'a surpris, c'est que ça soit une collaboration avec la Ségos. Le projet, il vient de la Ségos, en fait. Moi, je n'étais pas à l'origine de l'origine. Je pense que c'est vraiment un projet commun. Je n'ai pas d'historique de comment c'est fait cette relation. Moi, de ce que je sais, pareil, moi, j'ai rejoint deux ans après la création, le master. Mais il y avait une volonté simultanée de Centrale, puisqu'à l'époque, c'était Centrale, de Centrale et Ségos de monter une formation lourde sur les aspects management et direction de projet. Et à l'époque, c'est Jérôme Maès, qui est un collaborateur de Lydia et d'Emmanuel, qui a monté ça conjointement avec René Palassin, qui a été un vacataire lourd responsable du management de projet à Centrale. Et ils ont monté ça. Mais il y a plusieurs masters qui sont conjoints entre elles et Ségos. D'accord. En fait, pour aller un petit peu plus en détail, puisque vous vous posez la question, ça vous intéresse, c'est qu'en gros, pour que l'île soit grande école, que ce soit une formation master spécialisée, en gros, Centrale doit gérer en gros 70% de la charge et des professeurs. Et Ségos, 30%. D'accord. C'est ça qui m'interpelle, effectivement. Donc, vous avez dit que le 17 juin, c'est la date butoir de dépôt des dossiers. C'est bien ça ? Non, le 17 juin, c'est la date des entretiens. Le 17 juin, je fais passer des entretiens. Donc, il faut que vous ayez déposé. Si vous voulez passer un entretien le 17 juin, vous déposez votre dossier maintenant. D'accord. Bon, j'ai bien fait de poser la question. Ok. J'ai un petit peu raté le début. Je suis désolé. Je ne sais pas, je pensais que ça commençait à 10 heures. N'hésitez pas. En fait, j'ai donc raté certains éléments. La durée de la formation, c'est combien ? Alors, la formation dure 18 mois. 18 mois. Un an de cours à raison de deux jours de cours toutes les quinzaines ou trois jours de cours. Il y a cinq jours de cours par mois, dont un samedi. Et ça, c'était pendant un an. Et suite à la période de cours d'un an, ensuite, vous avez l'équivalent d'un stage de fin d'études à faire, qu'on appelle une mission, dans notre cas, dans votre entreprise, de six mois, qui donnera lieu à une réflexion plus approfondie sur un sujet de thèse professionnelle que vous soutiendrez en mai de l'année N plus 2. D'accord. Et une autre question. Donc, pour le financement, moi, par exemple, je m'adresse à mon entreprise, à la RH, j'imagine, pour leur indiquer que j'ai le projet. Et ensuite, je n'ai pas très bien compris les possibilités de combiner les différents financements que vous évoquiez. Alors, en fait, au niveau des financements, vous avez le choix, en effet, sur un financement en totalité par votre employeur. Ou si votre employeur ne prend pas en charge la totalité de votre formation, vous avez la possibilité, en effet, de combiner un financement entreprise avec un financement personnel. D'accord. Et le financement personnel, il faut s'adresser… C'est quoi ? C'est l'AFPA ? Non, c'est sur vos propres fonds. Quand on parle de financement individuel, c'est un financement personnel. Donc, c'est sur vos propres fonds, en fait, des fonds personnels, tout simplement. Et ce n'est pas le CPF non plus, donc ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. OK. Parfois, vous pouvez faire un emprunt à la banque. Je crois que c'est considéré comme un prêt étudiant. Donc, vous pouvez avoir des tarifs à la fois intéressants et puis des différés de remboursements. Parce qu'en fait, je n'ai pas entendu non plus le montant. On ne l'a pas dit. Vous pouvez le dire ? Je ne l'ai plus le dernier montant, Lydia. Je te laisse répondre. Alors, on est sur un montant, frais de scolarité à hauteur de 17 500 euros hors taxes. D'accord. Merci beaucoup. Je vais me dépêcher de faire mon dossier. Il y a des petits impôts aussi. Oui. On ferait le réel, bien sûr. N'hésitez pas, Christophe, à regarder le webinaire d'aujourd'hui. Il est enregistré. Il y en a d'autres aussi sur le site de l'école ou de Ségos. Donc, n'hésitez pas à visionner le début rapidement, si vous souhaitez. Bon, je crois qu'on a fini la session pour aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, bonne réflexion à tous. Bonne prise de décision sur le fait de candidater et de nous rejoindre l'année prochaine, si vous le souhaitez. Et puis, Lydia et Laurie sont à votre disposition pour vous aider sur tous les montages. On n'en a pas parlé. Peut-être une dernière chose. Pour les personnes qui seraient en province, il y a également une possibilité d'hébergement. Les cours ont lieu à Saclay, sur le campus de Saint-Fal-Supélec. Et il y a un hôtel dans le campus, dans le bâtiment du campus, qui propose des tarifs privilégiés pour les étudiants de l'école. Donc, vous avez aussi une possibilité d'hébergement facile à moindre coût sur le campus. Merci à tous. Merci, Sofiane, de l'organisation de ce webinaire. Et puis, à une prochaine fois. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada